Comment est-ce que l'on regarde toute la planète ? Si on regarde bien toute la planète, on est confronté à des batailles, des quotidiens qui sont en rivalité. Les uns ont des idées et les autres ont des idées et tous se confrontent dans les différences, dans les comparaisons et personne ne vit en paix. Il y a deux stimulations, c'est que nous sommes, pour la plupart, envahis par l'envie d'être bien. L'envie d'être bien dérangera toujours celui de l'autre. L'autre qui veut être bien, sera impacté par le bien-être que toi tu veux avoir. Et là est toute la confrontation de ce monde. Parce que tu vas demander à quelqu'un que ce bien-être existe. Et chacun veut son bien-être. Donc, c'est toute une bataille, toute une bataille de l'existence, depuis la nuit des temps, à faire en sorte que je sois bien. Je veux mon confort. Je veux ma zone de confort. Et tout le monde dit la même chose. Peut-être, si on réfléchit, est-ce là le problème de l'humanité ? Est-ce le besoin de se satisfaire qui crée toute la rivalité dans le monde ? Est-ce le besoin de prendre du bonheur quelque part, soit dans un bien matériel, ou dans un bien psychologique que quelqu'un va nous offrir ? La ferveur, la compassion, un peu d'amour, un peu d'affection que quelqu'un nous offre. Ça, ça nous donne du bien-être. Mais est-ce là toute la difficulté de l'homme ? Ça fait que nous sommes toujours en quête de quelque chose, mais rien, rien n'est acquis. Puisque tout le temps, il faudra attendre. On est dans la dépendance de quelque chose qui viendra dans notre désir. Notre désir est de construire, de construire toute l'activité qui va nous emmener au gain. Et cette construction crée dans notre monde de la jalousie, de la peur, de l'angoisse, de la frustration. Parce que nous voulons atteindre le but de ce que l'on appelle être en sécurité, dans le bien-être, avec ma petite vie, ma condition. Mais automatiquement, il y a le revers de la médaille. Tout est fait, tout se fait, dans le monde, parce que d'autres aussi le veulent, viendra casser cette sécurité que tu as. Cette sécurité que tu as acquise de ton petit monde de bien-être. Le monde est fait comme ça. Il n'y a pas de sécurité à ce pouvoir dans l'envie d'être bien. L'envie d'être bien est probablement un défaut de l'histoire de la race humaine. Mais l'envie que nous soyons bien, c'est peut-être là la solution. Parce que là, tout le monde est inclus dans cette zone de confort qu'on va fabriquer pour tous. La zone de confort ne peut pas être individuelle à chacun son petit monde. Car quand il y a chacun son petit monde, il y a de la rivalité. Parce que tout le monde veut accéder à ce qui est individualisé. Et donc, il y a quelques-uns qui restent par terre. Et toujours, cette zone de confort, elle va être remise en cause. Et tout ce qu'on veut, c'est la garder. Et quand elle est remise en cause, il y a de la bataille parce qu'on veut la garder. Donc, on va sortir tous les panneaux, on les revendications, on va dans le monde et on proteste que nos privilèges nous sont retirés. Et de l'autre côté, c'est ce qui se passe aussi. Donc, c'est un monde de bataille. Le riche veut rester riche. Le pauvre veut devenir riche. Et tout le monde n'accède pas à son bien-être. Parce que ce bien-être est éphémère. Il n'existe pas. Il va toujours être envahi. Il va être contesté. Puisque c'est un bien-être individuel. Et l'individuel, c'est l'image que l'on se donne pour exister dans ce monde. Il n'y a que le bien-être commun qui est possible. Autrement, tout ce qu'on pourra faire pour gérer les sociétés de notre époque ne seront que problèmes. Il n'y a pas de société parfaite où chacun regarde midi à sa porte. Quand on saura regarder autour de soi, tout ce que le bonheur que l'autre a besoin, la vie que l'on veut pour l'autre, sans penser à soi. Alors, si tout le monde fait ça, il n'y a plus de problème. Et c'est ça le problème de l'individualisme. C'est que chacun regarde midi à sa porte. On ne pense pas que l'autre, c'est celui qui nous donne notre bonheur. L'autre, c'est celui qui pauvoie à cette zone de confort. Donc, on l'accapare chez l'autre. Et tout le monde fait la même chose. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut que nous emmener à la guerre. Une guerre d'idées de celui qui veut un confort de telle manière ou de telle manière. Que ce soit le riche qui veut son confort, qui veut sa piscine, ou le pauvre qui veut aussi accéder à quelque chose qui lui soit agréable. C'est la même chose. Tout le monde accède à quelque chose, à une sécurité qui est éphémère et qui ne va créer dans le monde que des problèmes. Et puis, on peut le voir, chacun d'entre nous, quand on regarde le monde, toutes les guerres, les atrocités, les horreurs qui se jouent. Regarde bien, observe bien. Nous, les créons, chacun d'entre nous, on crée tout ça. Parce qu'il y a cette envie d'exister dans une zone de confort. Et chacun, on est en rivalité avec l'autre. Et ça ne se passe pas au niveau les uns et les autres comme ça. Ça se passe dans un système de conscience. où cette conscience est régie dans le monde entier. Les pensées qui convergent là-dedans, elles sont communes à l'humanité. Et la rivalité, elle est commune. La souffrance, elle appartient à l'humanité, à l'humanité qui se joue de manière individuelle, chacun dans son monde. C'est pour ça que la solution, elle n'est pas dans ce confort, dans cette sérénité qu'on va trouver avec nos biens, avec nos privilèges, avec ceux qui nous donnent l'occasion d'être joyeux. Non. Tout ça, si on s'attache à ça, on s'identifie à ça, et bien on va créer un monde de rivalité. Parce qu'on va défendre ce à quoi on s'identifie. Mon enfant, mon argent, ma femme, mes enfants. Et ce sera toujours une rivalité dans le monde. Si on peut voir ça, quelle est ta part ? Ta part de responsabilité ? Comment vas-tu voir la vie maintenant ? Est-ce que tu penseras que la zone de confort que tu veux est nécessaire ? Est-ce que la peur t'empêche de vivre sans cette zone de confort ? Parce qu'on t'a fait croire que toute ta vie, cette zone de confort, elle est cruciale. La sécurité, elle est cruciale. Si bien que celui qui veut être en sécurité est devenu très important. Et celui qui veut être en sécurité, c'est cette entité qui marche seulement en accord avec son centre d'intérêt. On appelle ça l'ego, le personnage, le caractère qui a été forgé depuis des millions d'années. Et lui, il est devenu très important. Or, il n'est que l'image que l'on se donne de soi pour exister dans ce monde, pour pouvoir paraître aux yeux de la norme établie. et c'est là que nous devons voir que cette chose éphémère, on doit prendre conscience du rôle qui est joué, de la supercherie d'être ce que l'on n'est pas. Et quand on a pris conscience de cette supercherie, à jouer le rôle de celui que l'on n'est pas, Alors, vient la liberté, pour toi. Pour toi, quand tu seras serein, quand tu n'auras plus besoin de te mettre en sécurité par rapport à tout un monde qui veut la sécurité, alors tu sauras que la vraie sécurité, c'est ce que tu es. Tu es l'éternité. Et l'éternité n'a pas besoin de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada